Je me fabriquerai mon propre paradis. C'est tout un programme que vous appliquez à la lettre, Éric. Vous fabriquez votre propre paradis, notamment en vous offrant ce rêve de vous produire sur scène. Vous en rêviez de chanter en public. Et ça y est, vous avez commencé. À Manchester, on va voir les images tout à l'heure, mais à Auxerre aussi, 15 jours avant cette première date. Auxerre, c'est là où vous avez débuté. Vous aviez 15 ans, en 1981. Et qui était dans la salle pour ce premier concert ? Guirou ! L'immense Guirou ! Il était malade d'angoisse pour vous. Il vous l'a dit, ça ? Oui, il me l'a dit. À chaque fois qu'il vous voit sur scène, c'était pareil à Marigny, quand il était venu vous applaudir quand vous étiez sur scène. Ça, je ne le savais pas à l'époque. Il me l'a dit à Auxerre. Oui, il dit « j'avais eu la plus grande peur de ma vie ». Et là, à nouveau, il était comme ça de vous voir sur scène. Il avait peur d'un trou de mémoire. Il n'y en a pas de trou de mémoire. C'est comme un père pour moi, Guirou. Ça a été comme un père, je suis un peu comme son fils aussi. On est tous ses petits-fils. Mais d'une façon générale, Auxerre, vous y avez grandi, vous y avez passé 7 ans de votre vie. Ils étaient tous curieux de savoir ce que le phénomène cantonal est de venir. Oui. Après, Guirou, il dit que ça ne l'a pas trop surpris, que je prenne un peu des chemins inattendus. De traverse. Est-ce que vous, vous avez eu le trac pour ce premier concert ? À Auxerre ? Après, ce n'était pas vraiment le premier concert. C'était le concert de fin de résidence. On est resté une semaine, on a répété sur place. Il y avait des invités. C'était la répétition générale ? Voilà, exactement. Donc, oui, on avait le trac aussi, mais ce n'était pas vraiment la première. La première, c'était quelques jours après, à Manchester, pour la première fois. C'était ma vie que j'étais sur scène. Mais pas dans un pub que j'avais joué, pas dans un balle, quoi. Et direct Manchester. Voilà, je suis exposé au monde. You hate me, you love me, I'm only judged by myself. Voilà, je serais mon seul juge. La presse, elle est unanime. Elle aime tout le monde frapper par votre voix qui est sombre, qui est profonde, qui est envoûtante. Elle est souvent comparée à celle de Nick Cave, de Leonard Cohen, de Tom Waits. Voilà, c'est pas mal, c'était vos modèles. Et pourtant, vous, vous n'avez jamais appris à chanter, vous n'avez pas du tout l'intention de le faire. Non, encore moins maintenant. Mais on m'a dit, oui, ce qu'on m'a proposé, on m'a donné, mais j'ai peur, moi, d'apprendre. J'ai peur d'apprendre à la méthode des autres, quoi. Je trouve qu'on apprend par expérience, quoi. Et il y a mille façons de travailler. Il faut trouver sa façon de travailler. Et ma voix, je l'ai trouvée... À l'instant. Je l'ai trouvée en répétant avec les copains, tout ça. Et moi, j'ai une voix de micro. Je n'ai pas une voix de... C'est comme au cinéma. Au cinéma, on joue avec un micro. Il est là, le micro. On n'a pas besoin de gueuler. Même si vous êtes là-bas, je peux parler tout doucement. D'ailleurs, les Américains, ils parlent tous un peu comme ça. Et sur scène, au théâtre, on est obligés de porter la voix pour qu'on nous entende au dernier rang. Moi, quand je chante, j'ai un micro. Un micro, ça a été inventé pour que... Pour porter la voix ? Non, pas pour porter la voix, justement. Ah bon ? Le micro porte la voix pour nous. Mais nous, on est dans un micro où on peut faire appel à des vibrations, des cordes un peu plus dans le grave, vous voyez. Vous faites bien la voix grave, là, comme ça. Vous travaillez à l'instinct, vous avez écrit ces textes à l'instinct, dans un état qui était à la limite de l'inconscience. Ce qui vous fait dire que vous n'avez pas besoin de champignons, vous êtes naturellement psychédélique. C'est ce que j'avais dit. On est un journaliste anglais, je crois, ça. Oui, ça a fait la liste des Times. Oui, oui, oui. Voilà. Ben non, ce que j'essaye de trouver, c'est... C'est une liberté. Une liberté, parce que c'est pour ça que je fais ça. Sinon, ben sinon, sinon, je dis, j'ai l'habitude de dire, sinon, sinon je meurs. Et je peux dire aussi, sinon je finis un hôpital psychiatrique, quoi. Donc, mon hôpital psychiatrique, je me le suis créé moi-même, quoi. Je suis mon propre psychiatre, quoi. Et si je n'avais pas ça, oui, ça aurait mal tourné, sûrement. Je n'aurais peut-être pas eu le courage de me flinguer, mais j'aurais fini en HP, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, heureusement que j'ai le moyen de m'exprimer. Donc, par les mots, quand je fais quelque chose, j'y donne... Parce que c'est une libération, au moment où on me fait les choses, quoi. Donc, je suis dans un état... Je me mets dans un état de... Je suis entre la conscience et l'inconscience, là, ce petit truc, là, qu'il y a au milieu, là, comme ça, où je sais où je vais, mais en même temps, je dois garder toute la liberté. Et ce qui fait qu'il y a, quelquefois, des images... Voilà. Ça, c'est en français, en anglais, c'est la même chose. En anglais, je veux dire quelque chose. Quand je ne parlais pas bien l'anglais, pour dire cette chose, je prenais des chemins un peu détournés. Et donc, qui m'amenait, qui me faisait explorer d'autres chemins et d'autres trucs. Et donc, les choses naissent, mais je me rende disponible aussi à ça. C'est ce qu'on dit. Le bonheur, c'est une question de disponibilité. Alors, Manchester, le concert, le voici. Voici les images. 27 octobre dernier, je ne sais pas si vous aviez réellement le track, mais en tout cas, le public qui était là, il était amoureux, admiratif, conquis d'avance. Et c'est un public à qui vous chantez « I love you so much », « Je vous aime » et qui vous répond de la manière qu'on va voir sur ces images. « I love you so much » et so, forever! Et le public vous répond comme au stade. « I love you so much », la chanson figure dans votre album. Mais c'est pour le public anglais, pour le public de Manchester que vous l'avez écrite ? Eh oui, ils m'ont tellement donné de choses. Il fallait bien que je leur rende un petit quelque chose. Un peu comme Barbara, chanter « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». C'est ma façon à moi de leur dire que ma plus belle histoire d'amour, c'est eux. Ça fait longtemps que vos fans anglais vous attendent sur le terrain de la chanson. On a retrouvé une curiosité, une sorte d'occasion manquée. C'est une archive anglaise de 96, à l'époque où un producteur anglais voulait vous faire un disque qui était lui-même, ce disque, très attendu par vos fans. Regardez. Alors, le disque qu'on a jamais vu le jour. Eh non. Parce qu'à l'époque, vous ne vouliez pas… Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais vous vous rappelez quand même, j'imagine, très fortement de l'ambiance musicale qui imprégnait Manchester, qui était quand même… Manchester des années 90. Manchester des années 90, c'était Manchester United, c'était tout le groupe de Manchester, l'Eston Rossis, Oasis, c'était les Manchester, ce qu'on appelait. Ils appelaient les Manchester, c'était complètement fêlé, quoi. Mais ils étaient des rockers, des rock stars. Et grandir là-bas, enfin, grandir là-bas, passer les moments que j'ai passés à cette époque-là, avec ce club qui réussit, qui gagne après 26 ans sans titre. C'était un grand moment. Et toute cette scène musicale, c'est une ville qui est très inspirante encore aujourd'hui. Ça a fait de vous un futur chanteur. Pardon ? Ça a fait de vous un futur chanteur. Ça a fait de moi un futur… Un troubadour, comme dit le Saint-Detail. Oui, un troubadour. Un troubadour. Oui, oui. Eric, dans vos paroles, il y a des références importantes à votre carrière et à votre vie. Écoutez attentivement cet extrait de « I love you so much » dont Patrick parlait il y a quelques secondes. Les fans de foot auront reconnu l'une de vos phrases les plus mythiques prononcées en conférence de presse. C'était en janvier 1995. Cette conférence de presse, c'était juste après un geste, un coup de pied façon Kung-Fu à un supporter de Crystal Palace le 24 janvier 1995. Un geste qui est resté dans la légende. Il y a aujourd'hui des t-shirts qui se vendent dans les marchés, sur les réseaux sociaux. Avec ce geste-là d'Eric Cantona, dans l'esprit du public du monde entier, cet aphorisme de la mouette vous a installé comme un poète. Définitivement un poète. C'était naturel qu'elle se retrouve, cette mouette, dans une chanson de votre album. C'est la chanson « I love you so much » où je fais un peu référence à plein de choses. C'est une façon pour me lancer aussi, pour leur dire « I've been lucky to gather your love, I love you so much and so forever ». Mais c'est dommage qu'on ne soit pas allé plus loin, parce qu'en fait je continue par dire, parce qu'après cette conférence de presse, c'était après le jugement. Donc il voulait absolument que je parlais à la presse, je ne voulais pas parler à la presse. Il me dit « C'est important que tu parles à la presse ». Donc j'ai dit « Je vais parler à la presse ». J'ai dit ça comme j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre. Je me suis levé, je suis parti. J'ai fait mon truc. Ils m'ont demandé de parler. J'ai parlé. Et la presse, ils ont tous essayé de trouver un sens à ce truc. Ça n'a aucun sens. Donc genre un philosophe, tout ça. Parce qu'après, ce qui suit dans la chanson, c'est je dis « Then the press called me the greatest philosopher. And I think they were completely right. » Ah voilà, il faut traduire. La presse vous a appelé les plus grands philosophes. Et vous dites dans la chanson « Et je pense qu'ils ont raison ». Et je pense qu'ils ont raison. Ah bon ? Eric, à ce moment-là… Mais attendez, vous pouvez nous dire aujourd'hui que ça n'avait aucun sens. Oui, c'est ça. Les mouettes et les sardines ? Vous savez, je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'inconscience, l'inconscience, parce que j'ai sorti le truc comme ça. Oui. J'ai fait un truc comme ça, j'ai pris ça, hop, et je suis allé dire mon truc. Donc inconsciemment, mon inconscience, il a créé un sens. Voilà, je pense qu'il y a un sens. Je pense qu'il y a un sens. Mais pour moi, le plus beau des sens, c'est « Tu veux que… Je dois parler ? Ok, je vais parler. » Pour moi, c'est ça le truc. Après, le sens vraiment des mots… Tu veux leur balancer des sardines, voilà, dans la mer. Je pense à tous les journalistes qui ont cherché un sens à cette phrase. Je me suis beaucoup amusé. Parce qu'ils m'ont détruit, j'en étais, mais je me suis fait détruire, évidemment. Détruire, poursuivre partout, j'allais, machin. Mais je me suis un petit peu vengé, quand même. Parce que je les voyais, moi, ils essayaient tous de trouver quelque chose, machin. Mais explique-nous. Et les guignols qui en ont fait des heures de sketch. Aussi. Des heures ? Oui, oui, oui. Bon. Oui, voilà.